La courbe ci-dessous représente l'évolution du prix du blé au cours d'une année. Et on nous demande ce prix a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté constant au cours de l'année. Donc ici on a une courbe qui représente le prix du blé. En euros par tonne, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre monnaie, ce serait exactement la même chose. Par exemple, on pourrait avoir le prix en francs CFA par tonne, ou alors en dollars par tonne. On va juste prendre ici comme exemple les euros. Mais encore une fois, on pourrait prendre n'importe quelle autre monnaie. Donc là on a pour chacun des mois de l'année, en commençant en novembre, donc novembre, décembre, janvier, etc. le prix du blé, de la tonne de blé en euros. Par exemple, en novembre dernier, le blé coûtait un peu plus de, environ 260 euros par tonne. En décembre, il coûtait à peu près, un tout petit peu plus, presque 270 euros par tonne. Et ainsi de suite. Et donc, ce type de graph, ce type de graphique, s'appelle une courbe. Pourquoi est-ce que ça s'appelle une courbe ? Et bien parce que tu vois, on a des points qui représentent le prix pour chacun de ces mois-là, et chacun de ces points est relié par une ligne. C'est pour ça qu'on appelle ça une courbe, parce que l'aspect général ressemble à une courbe, à une ligne. Et c'est un type de représentation qui est souvent utilisé lorsqu'on veut représenter quelque chose qui change au cours du temps. Ici, il se trouve que le prix du blé peut potentiellement changer au cours du temps, donc on a décidé d'utiliser ce type de graphique, qu'on appelle une courbe. On va regarder un peu ce qu'il en est pour le prix du blé. Parce que la question qu'on nous demande, c'est, a-t-il augmenté, diminué, ou est-il resté constant au cours de l'année ? Donc on va regarder un petit peu ça. Si on regarde entre novembre et décembre, et bien on voit que ça augmente légèrement. Et si on regarde entre décembre et janvier, et bien c'est un peu diminué. Entre janvier et février, ça a encore un tout petit peu diminué. Pareil entre février et mars, entre mars et avril aussi. Entre avril et mai, on a l'impression que ça augmente légèrement. Tu vois, en fait, l'intérêt d'avoir des lignes entre les points, c'est qu'on peut voir la tendance générale. Est-ce que le prix a augmenté, diminué, ou est-ce qu'il est resté constant ? Ici, entre mai et juin, on voit que ça a beaucoup diminué. Tu vois, on baisse beaucoup, le prix a beaucoup baissé entre mai et juin. Entre juin et juillet, ça a encore un peu baissé. Juillet et août, un tout petit peu encore. Août et septembre, on a l'impression que c'est presque constant. Le prix n'a pas l'air d'avoir beaucoup augmenté ou diminué. Et entre septembre et octobre, on a l'impression que ça augmente très très légèrement. Donc là, on a regardé un peu ce qui se passait de mois en mois. Mais ce qu'on nous demande, c'est est-ce que le prix a augmenté, diminué, ou est-il resté constant au cours de l'année ? Ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle est la tendance générale sur toute l'année, entre novembre et octobre ? Eh bien, si on regarde ce qui se passe sur toute l'année, finalement, on a l'impression que le prix a diminué. Tu vois, la tendance générale, c'est une baisse. Parce que le blé coûte de moins en moins cher au fur et à mesure de l'année, même si à certains moments, ça augmente légèrement. Donc en fait, la réponse ici, c'est que le prix du blé a diminué, il a diminué au cours de l'année. C'est parti. C'est parti. Merci.